Le Made in France, moi je trouve que c'est la meilleure façon de répondre aux attentes de nos concitoyens de circuits courts. Chaque fois qu'on l'expérimente, que ce soit pour ceux qui fabriquent, ceux qui distribuent ou pour les consommateurs, le sentiment d'être dans un circuit court est très agréable et c'est tout simplement du bon sens. On a l'impression de faire quelque chose de bien à la fois à la planète et de faire dans des conditions plutôt agréables. L'autre aspect plus technique, c'est qu'il faut être très clair, le point de PIB le plus décarboné, c'est le point de PIB qui est fabriqué en France. Peut-être un point aussi à souligner, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'après 40 ans de désindustrialisation, on a eu du coup un vrai phénomène d'éviction de l'industrie sur nos territoires, on voit la courbe s'inverser. La tendance est en train de revenir à une mise en oeuvre du développement, des créations nettes d'emplois dans l'industrie. Et un point qu'on peut lier et qui ressort du baromètre, c'est aussi qu'avoir un socle majeur et solide d'entreprise sur le territoire français, c'est un facteur d'attractivité pour les investissements étrangers sur notre territoire. L'ameublement français, c'est une organisation professionnelle qui rassemble 380 adhérents, donc tous des fabricants de produits d'ameublement, d'aménagement intérieur, de nos espaces de vie. Et ces 380 entreprises sont une quinzaine de TI, de groupes relativement importants, mais également beaucoup de PME, des entreprises de 20 à 200 salariés, et puis aussi un certain nombre de TPE. Donc c'est très vaste. Et le rôle de l'ameublement, comme toute organisation professionnelle, c'est de défendre les intérêts collectifs de ses adhérents. Mais surtout pour nous, le plus passionnant, c'est ce qu'on appelle l'éclairer la route, c'est de se projeter dans l'avenir, d'imaginer les besoins et l'adaptation nécessaires des entreprises pour les dix années qui viennent, et d'assurer l'accompagnement collectif de nos entreprises au travers des groupements et de toutes nos actions transversales à l'ameublement. Peut-être quelques chiffres pour compléter votre propos, pour présenter le secteur. C'est 40 000 salariés au titre de la fabrication. Ça représente un marché domestique de 14 milliards. Et un chiffre qui me paraissait intéressant de souligner, c'est que la fabrication française, c'est 35 % de ce marché, mais qu'il est relativement hétérogène, puisque vous avez des sous-secteurs, comme la literie, où ça représente plus de 60 %, la cuisine, pareil, plus de 50 %, mais le contre-exemple majeur, c'est les chaises, par exemple, où finalement, des chaises françaises, il y en a moins de 20 % actuellement sur le marché. Dans le cadre du plan de relance, on a senti un accompagnement très fort de la puissance publique, donc à la fois au travers de la volonté de l'État, qui a mis en place un certain nombre de moyens, mais également démultiplié en région et dans les départements. Et pour ça, pour les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs industriels, c'est extrêmement important, parce que se sentir accompagné et pas uniquement contrôlé, c'est fondamental. Je suis d'accord. Et en plus, ce sujet de changement de posture de l'État dans un rôle de facilitateur pour mettre en œuvre au quotidien la reconquête industrielle, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui s'est illustré à la fois dans les plans d'investissement massifs pour inciter, malgré l'incertitude de la crise, à continuer à investir et à créer de l'emploi, mais également sur d'autres sujets pour faciliter l'accès aux fonciers productifs, faciliter le développement des compétences. Et un programme me vient à l'esprit qui est le programme Territoires d'Industrie, qui a cherché à mettre en œuvre des plans d'action sur mesure dans chaque territoire pour lever les difficultés rencontrées à la fois par les élus et les industriels, et pour que tout le monde puisse parler le même langage autour d'actions communes pour recréer de l'industrie dans les territoires. Alors un sujet très important, Laure, vous savez, ce sont les impôts de production qui ont un poids important en France, 70 milliards contre 10 milliards en Allemagne. L'État a déjà fait un grand pas avec un allégement de 10 milliards, donc c'est un signal très positif qui est très incitateur pour les industriels à investir. Et donc pour nous, ce qui serait très important, c'est que cette direction se poursuive avec d'autres allégements de ce type. Je crois qu'en France, on a la chance d'avoir des formations de très haut niveau en matière de marketing, de stratégie, de commerce, des formations d'ingénieurs également très haut niveau. Donc pour tout ce qui est innovation, créativité qui nécessite d'inventer le futur, on a des ressources qui sont extraordinaires. Et moi-même, qui ai travaillé pendant plus de dix ans entre les États-Unis et la France, je peux dire qu'autant j'ai apprécié la capacité des Américains à traiter des problèmes simples et réguliers et à être très performants dans l'opérationnel, autant sur les sujets complexes qui nécessitaient de se réinventer, j'ai pu apprécier la qualité des ressources que l'on peut avoir en France. Ensuite, quand il s'agit d'amener des jeunes vers les métiers industriels, on peut parfois avoir des réticences en raison de l'image des métiers industriels. Et là, c'est à nous, industriels, de travailler à notre image parce qu'en fait, la réalité dans les entreprises est beaucoup plus sympathique, je pense, qu'en termes de perspective de carrière, perspective d'épanouissement, de développement personnel. Et donc, je crois qu'on a un gros effort à faire à montrer aux jeunes, montrer aux familles ce qui peut se passer dans nos usines, à les faire rentrer dans nos usines et leur montrer qu'il y a des gens qui ont la banane tous les jours. Alors, effectivement, un chiffre peut-être pour éclairer ce que vous dites. Actuellement, il y a 70 000 emplois non pourvus dans l'industrie. On parle d'un recrutement sur deux qui est difficile. Donc, il y a définitivement un sujet autour de l'attractivité des métiers industriels et à mettre en face du fait que 28 % des dirigeants nous disent que c'est un élément stratégique pour eux, d'être en capacité d'accéder aux bonnes compétences pour se développer et réinventer, du coup, l'industrie de demain. Donc, ce sujet est clé et il y a tout un travail qui est mené par l'État actuellement autour des compétences et métiers d'avenir pour justement investir massivement à réouvrir des formations industrielles partout sur le territoire, à ouvrir des écoles de production qui permettent aussi d'apprendre en faisant et simplement, du coup, d'ouvrir ces usines, ce que vous disiez très justement, à tout le monde et à tous les publics pour rassurer peut-être des parents sur des parcours, disons, techniques et plus opérationnels à l'avenir. Je pense qu'une des très bonnes voies pour le faire, c'est l'apprentissage. On sait qu'en quelques années, le nombre d'apprentis a doublé au total en France et moi, je peux témoigner que dans ma région, mais je pense que c'est vrai dans la plupart des régions françaises, de nombreux rapprochements se sont opérés entre les entreprises et les centres de formation qui sont un excellent moyen, de mettre le pied à l'étrier à des jeunes et de leur faire, à la fois découvrir leur voie et découvrir des métiers qui leur permettent de s'épanouir. Pour développer encore plus le Made in France dans les cinq ans qui viennent et continuer d'industrialiser, de réindustrialiser, je pense que ce qu'il faut que l'on fasse, c'est s'appuyer sur nos capacités d'innovation et de créativité. Ces capacités, elles sont très particulières et pour l'avoir éprouvée en comparant avec d'autres pays, d'autres organisations en Europe ou aux États-Unis, je pense qu'on a une capacité de créativité avec un certain niveau d'audace et je pense notamment à deux orientations majeures sur lesquelles il faut qu'on travaille actuellement qui sont l'adaptation du design de l'ensemble de nos offres aux nouveaux usages qui évoluent très fortement, très rapidement ces dernières années et pas que le travail ou le télétravail mais tous les lieux dans lesquels on vit et le transport et les objets technologiques qu'on utilise. Je pense qu'on a une capacité à devenir les champions du monde de ce design d'usage. Et deuxièmement, par rapport à un autre sujet extrêmement important aujourd'hui qui est celui de la RSE et du changement de nos façons d'utiliser les ressources de la planète et également de retravailler notre modèle social, sociétal, je pense que nos équipes françaises ont une capacité particulière à inventer ce futur et pour moi, l'écosystème industriel français à cinq ans, il devra s'appuyer absolument sur ces deux plans. Vous avez utilisé un terme qui résonne, qui est l'innovation. Si on se place à horizon cinq ans ou même si on vise 2030, il y a des investissements à mener sur des filières d'avenir pour développer des nouvelles formes de mobilité décarbonées, pour développer des nouvelles filières et structurer davantage des écosystèmes autour de ces grands marchés clés. Et le plan France 2030 vise à développer sur l'ensemble des grandes filières d'avenir du Made in France, des grands champions dans l'industrie française, dans la batterie, dans l'hydrogène, mais aussi développer les compétences associées autour de ce que vous évoquez, c'est-à-dire capitaliser sur notre capacité d'innovation, notre excellence en France pour créer ces investissements d'avenir et structurer du coup un écosystème français à horizon 2030 résilient, décarbonés, mais également compétitifs.